Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne soirée, malgré la pluie à plusieurs endroits de Libavé. Même moi aussi, ça m'a mouillé. Bon, bref, aujourd'hui c'est pour vous dire que depuis un moment, les gens pensent que nous sommes là pour l'obèse et autre chose. Non, ce que nous faisons ici c'est du sérieux, c'est pour éclairer, c'est pour apporter ce nombre de choses, pour permettre à la jeunesse de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, le dossier, c'est la formation. Et pour commencer, je vais vous présenter quelque chose. Vous voyez ça ? Peut-être que beaucoup vont se retrouver. Ça, c'est une machine à coudre. La machine à coudre, je vais vous la présenter très bien, pour permettre à tout le monde de voir. C'est parce que c'est un mot de caméra, mais c'est un petit truc, c'est minuscule, minuscule petit truc, comme ça vous voyez, c'est des trucs de chinois. Vous pouvez prendre la référence et puis chercher sur internet, vous allez voir. C'est des trucs réalisés par des jeunes de centres de formation professionnelle, des petits trucs, hein, des jouets, des jouets des enfants, en fait. On donne ça aux enfants en Chine, aux enfants, machin, comme des jouets. Voilà. Voilà. C'est un truc fort, donc je peux même me jeter là. C'est un truc qu'on donne comme jouets aux enfants. Et c'est ce qu'on a distribué aux enfants issus de la formation d'ingénieurs métiers. Je vous rappelle qu'ingénieurs métiers intervient la veille de l'élection de 2016. Le dossier piloté par le président Libongo Ndimba et sa soeur, la fille de Jean-Boniface Asseli, donc Nicolas Asseli. C'était des acteurs, mais les autres acteurs, je ne les connais pas, qui ont piloté le dossier. L'argent est sorti, bien sûr, du trésor public pour acheter ce genre d'appareil. Ma question, elle est simple. Trouvez-vous normal dans un pays sérieux qui se respecte? Six éléments, on respecte un peu ce pays et que nous sommes Gabonais. Est-ce que vous vous trouvez sérieux qu'un président de l'Arabie, que des gens comme les Nicole, qui ont bénéficié du tout dans la vie, puissent prendre les Gabonais? Peut-être 2000 ou 3000 pour les envoyer dans une formation de deux mois pour devenir couturier, mécanicien, plombier, carreur et peu importe le domaine, en deux ou trois mois. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont même pris les enfants pour les envoyer chez des couturiers du quartier. Donc, l'État, en tant que force suprême, signe les contrats officiels avec des simples couturiers du quartier. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Dire ça comme ça, vous prenez ça pour une blague, mais ce n'est pas une humiliation, c'est plus qu'une humiliation. Nicole le sait. Tous ceux qui ont participé à ce projet pour sortir de l'argent, ils le savent très bien, c'est une humiliation. Vous savez très bien qu'on s'est moqué de nous partout en Afrique, partout dans le monde. Dans tous les pays d'Afrique, où l'Ouest, où on forme les gens, les gens pendant des années, on s'est moqué de nous. Comment un pays qui se respecte va signer des contrats officiels avec des simples tailleurs du quartier pour envoyer des enfants? Ma petite, ceux qui ont participé à cette formation à l'époque, elle me disaient, là où on les avait envoyés à Ouzangé, chez un couturier machin. À côté, il y avait un autre couturier qui a reçu aussi des filles. Mais les frères du couturier là venaient tous les matins à cause de ces filles-là. C'était un placement officiel, organisé par l'État, entretenu par l'État, financé par l'État. Je vous rappelle que l'État payait même ces messieurs-là pour la formation. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça à son propre pays? Comment on peut faire ça? Même quand on n'a plus d'amour pour le pays, comment on peut faire comme ça? Comment on peut agir ainsi? Et il y a eu une cérémonie officielle de remise des diplômes au Jadé Boudanique à coût des millions. J'ai même demandé à un journaliste, j'étais présent, j'ai demandé à un journaliste, j'ai dit, est-ce que vous pouvez poser la question à Mme Nicole? Est-ce que la voiture là où elle vient de garer, est-ce qu'elle peut donner cette voiture-là à un de ces jeunes-là qui vient de passer la formation pour qu'il ouvre le moteur? Est-ce qu'elle peut faire ça? Elle ne peut pas. Est-ce qu'elle peut enlever sa chemise-là pour donner à une jeune petite fille-là pour faire la démonstration sur sa chemise-là qui coûte cher? Est-ce qu'elle peut faire ça? Non. Parce qu'elle sait que c'est de n'importe quoi. Et pourtant, elle l'a fait. Ils ont remis les diplômes. Et ensuite, ils ont remis les cadeaux officiellement au centre Basile-Ondimba. C'est un complexe là où tout est un symbole. Là où on est censé former les gens, c'est là-bas où on va donner les récompenses à la formation. Je n'ai un métier de trois mois ou deux mois. Après avoir dépassé autant d'argent. Simplement parce que nous étions à l'approche de 2016, il fallait miroiter les jeunes une formation. Et c'est ce qu'ils ont ramené à la veille de 2023. Cette fois, pour miroiter les gens, on fait 2000 carrières. C'est vrai que les gens, ça amène les gens à sourire. Mais il faut comprendre le début du problème. Un pays qui va aller loin cible ses formations. Cible le secteur de ses formations en rapport avec son économie et son potentiel. Comment on peut faire ça à notre propre pays? Pourquoi on peut faire ça à notre propre pays? C'est là où je disais, si vous n'avez pas la capacité nécessaire, intellectuelle et tout le reste nécessaire, vous n'avez pas de vision nécessaire, des missionnaires. Je vous assure que moi, à votre place, je vais non seulement diriger ce pays, je vais l'améliorer à tel point que même vos ancêtres n'ont jamais rêvé. Parce que tout est question de rêve et de conception. Vous n'en avez pas. C'est pour cette raison que ça ne fonctionne pas. Comment vous pouvez ridiculiser les gens juste à ce niveau? Vous pensez que c'est normal ça? On ne parle pas des secteurs ici. On parle de la manière, de la procédure et surtout des conditions. La première question, c'est pourquoi on forme? Et après la formation, c'est quoi le retour sur investissement? On ne peut pas former les gens pour rien. Chaque année, on forme les gens dans ce pays pour rien du tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? Bon, bref. La suite, dans quelques jours. Dibout, ça veut cœur. Mais la jeunesse, réveillez-vous. Je vous en suis. Je vous en suis, vous êtes en train de dormir. Ce n'est pas un problème des réseaux sociaux. Ne restons pas des réseaux sociaux. Il faut sortir des réseaux sociaux pour demander aux aînés, vous avez échoué, libérer la ligne. C'est mal. Sous-titrage ST' 502 Merci.